Bonjour mes amis cancers et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Chers amis, ce mois de septembre, ça va être un mois particulier pour vous, les cancers. Mais avant de commencer votre guidance, je vais vous inviter à prendre les messages avec du recul, à savoir que nous sommes sur une guidance générale, je le dis, je le répète, parce que je vois encore les gens qui me disent la guidance, ne me parle pas, etc. La guidance est générale, elle peut te parler comme elle peut ne pas te parler. Si elle ne te parle pas, il n'y a pas de mal. Tu vas voir mes consoeurs ou mes confrères et tu prends ce que tu as à prendre chez eux. Chez moi, ces messages qui sont là, ce sont les guides qui me les donnent, ça ne va peut-être pas te correspondre, ça va peut-être parler pour ton autre, pour ton enfant. Et vraiment, le discernement est très important. On parle de guidance générale. Ta vie n'est pas la vie de Jeanne, de Pierre, de Paul. Chacun est différent. Nos énergies diffèrent. Et à un moment donné, on peut te donner un message sur ton chemin de vie qui va te parler plus tard. Il faut aussi avoir la sagesse de savoir que les messages sont prophétiques. Quand on te donne un message, soit c'est déjà arrivé dans ta vie, soit tu es en train de le vivre, soit ça va arriver. Et si ça doit arriver, on te prévient pour que ça n'ait pas un impact puissant dans ta vie. Pour que tu te prépares et que tu demandes à la source de te faire éviter si c'est un danger ou alors d'améliorer ta situation. Tu ne viens pas faire une guidance juste parce que ça te fait plaisir de cliquer dessus. Tu viens faire une guidance parce que ça te permet également de te protéger des énergies qui sont autour de toi. Vraiment, c'est très important. J'ai pris le temps de vous le dire, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas dit ça sur d'autres guidances. Mais ça veut dire que certains concepts doivent le comprendre. Donc, je vous inviterai aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Cela va vous aider à vraiment comprendre un peu plus la situation de ce mois parce que ça vous fait trois guidances quand même qui sont désormais aussi reliées à des extensions. Donc, ce mois de septembre, j'ai mis en place des extensions. Donc, pour tous ceux qui souhaitent avoir une extension dont la guidance résonne, les guidances sont désormais accessibles grâce aux abonnements. Et si vous avez vu, pour certains, vous verrez que vraiment encore on voit l'âge dessus. Donc, n'hésitez pas à demander votre abonnement annuel. C'est un abonnement annuel pour que vous ayez accès à toutes les extensions. Je prends la peine de les expliquer parce qu'il y a des gens qui viennent encore me demandant comment ça se passe pour les extensions. Une extension, à savoir que mes consoeurs qui sont sur YouTube comme moi, font payer les extensions depuis quelques temps. Moi, je n'ai jamais fait payer des extensions. Je commence là. Ça fait deux ans. Bientôt trois ans que je suis sur YouTube. Donc, une extension, elle coûte 10 euros. À savoir que quand vous avez fait votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe soleil, ça vous fait déjà 30 euros. Moi, mon abonnement, il vous revient environ à 24,99 euros le mois. Où vous pouvez avoir droit à toutes les extensions. Mais c'est un abonnement mensuel, annuel. Donc, l'engagement est annuel. Donc, vous pourrez avoir vos extensions à vous, sur vos trois signes. Pour vos enfants, pour votre mari, pour votre autre. Ma foi, chacun fait comme il s'en. Mais ça vous permet de ne plus avoir la préoccupation à vous demander. Est-ce que je peux avoir accès à telle extension ? Vous avez accès à toutes les extensions une fois que vous avez votre abonnement annuel. C'est très important à comprendre. Donc là, je ferai la guidance générale, normale. Et ensuite, on basculera sur l'extension pour ceux qui souhaiteront prendre l'extension. Ce mois de septembre, je vais vous inviter, évidemment, comme d'habitude, et à tous les abonnés, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager et à actionner votre petite cloche de notification. Cela est très important pour la chaîne. Comme je l'ai dit, lors d'une guidance de 21 avec Marie, ça ne vous casse pas le doigt d'appuyer sur le petit bouton. Donc, donner et recevoir sont d'égales parties. Quand on donne, quand on reçoit, on doit donner, on doit rendre. Quand on donne, on s'attend à recevoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, sur cette guidance à mes cancers, j'ai un message en canalisation. Donc, on démarre avec la canalisation que j'ai reçue pour vous. Il y a certains cancers, ou certains cancers, qui ont basculé dans une situation qui a été chaotique. D'accord ? Qui a été chaotique, je le dis bien. Donc, cette situation vous a fait basculer. Vous avez fait une descente vertigineuse. Je ne sais pas dans quel domaine c'est. Chacun va adapter à sa situation. C'est très important. Ça peut être le domaine familial, professionnel, sentimental. Ma foi, vous vous connaissez mieux que moi. Donc, une situation qui vous a basculé et depuis que vous êtes en colère, vous n'arrivez pas à vous en sortir de cette situation. Il y a une colère qui nourrit tout ce que vous faites. Et à cause de cette colère, il y a certains même, je dis bien certains parce que nous sommes sur une guidance générale, qui se sont retrouvés à s'auto-saboter eux-mêmes, à saboter leur vie, à saboter leur travail, à saboter leur santé, à saboter plein de choses. C'est-à-dire, je prends un exemple tout bête. Ok ? Je suis fâchée avec mes parents. Je prends un exemple. Du coup, ils n'aiment pas mon copain. Mais du coup, je vais me mettre avec mon copain, même s'il ne me plaît pas, même s'il ne me plaît pas, même s'il ne correspond pas trop à ce que je veux. Mais juste pour faire chier mes parents, je vais me mettre avec ce copain-là. Et je vais décider de faire un enfant avec et puis de tomber enceinte et puis de m'installer. Sauf que tu l'as peut-être fait dans le passé. Et aujourd'hui, tes parents, peut-être qu'ils avaient finalement raison. Parce qu'on voyait peut-être en ce copain quelqu'un de peut-être volage, quelqu'un de pas sérieux. Et que ton copain, aujourd'hui, tu as eu un enfant, il commence à te tromper, il fait n'importe quoi. Et je te dis, merde, si j'avais écouté peut-être ce que ma mère me disait ou mon père, mais je ne me serais pas retournant cette merde. Parce qu'à un moment donné, tu étais en colère contre les autres. Et cette colère a tellement nourri autour et grandit autour de toi, a nourri d'autres zones qui étaient saines en toi, que tu t'es retrouvé pollué par la toxicité que toi-même tu as créée. C'est comme un poison que tu as généré. Et ce poison-là, il est encore là parce que c'est la colère. La colère, c'est l'énergie la plus basse. Donc, il y a des gens ici, que vous soyez cancer, signe lunaire, signe solaire ou ascendant, cette guidance vous concerne, mes amis. Ça peut aussi concerner un de vos enfants. Donc, on vous dit ici de libérer cette colère. Si vous ne savez pas comment faire, s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Il n'y a pas de honte à demander des aides au niveau spirituel. Parce que, voilà, ceux qui sont aguerris, c'est des gens qui ont traversé aussi des épreuves. Vous savez, tous les prophètes, tous ceux qui sont devenus des guides, ils ont traversé des douleurs. Personne n'est devenu guide sans avoir traversé ses propres douleurs. Sainte Eurita, elle avait une plaie. Elle a eu son mari qui est décédé. Elle a perdu sa famille. Elle a eu plein de choses. Et juste, c'est la sainte des causes désespérées. Je prends cet exemple juste pour vous montrer que chaque personne qui est guide a eu ses épreuves. Et donc, par conséquent, ou plutôt par chance, il reçoit un cadeau du ciel où il peut aussi accompagner des gens. Et c'est ce que moi, je fais sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à me demander de l'aide, un accompagnement spirituel, pour vous aider à libérer cette toxicité. On parle d'une énergie qui vous a fait basculer. Pour certains, ça fait depuis longtemps. D'accord? Ça peut durer entre 5 et 3 ans pour certains. Peut-être d'autres plus. Ma foi, chacun connaît sa situation. Ne prenez pas ce message à la légère parce que c'est un message de canalisation. S'il vous plaît. Ensuite, nous avons d'autres cancers qui peuvent être peut-être du deuxième des camps. Ma foi, je ne sais pas. Mais il y a d'autres cancers dont on parle ici qu'enfin, une vraie communication avec une personne qui refusait de reconnaître ses torts. On parle ici des torts partagés. Il y a deux personnes qui refusaient de communiquer alors que chacun avait des torts aussi d'une certaine manière. Donc, l'invitation ici, c'est d'aller vraiment à la communication. Même si aujourd'hui, vous ne savez pas comment ça va se passer, je vous assure quand vous demandez à Dieu de venir mettre la lumière dans une situation ou qui vous dépasse parce que peut-être que vous n'avez même plus envie de voir cette personne. Vous n'avez plus envie d'entendre, quoi que ce soit. Mais vous savez qu'il est utile de communiquer pour pouvoir décompter la situation. Pour pouvoir briser ce qui a été catalysé. Ta force ne suffit peut-être pas, mais Dieu va t'aider à trouver la solution. Alors, quand c'est comme ça, que chacun dit, oh, c'est moi qui ai raison, oh, c'est moi qui ai raison, oh, que c'est toi qui as tort, oh, que c'est toi qui as tort. Demandez l'aide de la source, s'il vous plaît. Parce qu'eux, là-haut, ils savent tout ce qu'il y a. Ils connaissent la situation de chacun. Ils voient dans l'ombre, dans la lumière, tout ce que vous avez fait. S'il vous plaît, partager les torts, c'est aussi important. C'est aussi reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Qu'on peut faillir. Que par nos mots, que par un regard, par une phrase, on a pu blesser l'autre aussi. Par un geste. Que même inconsciemment, on peut faire du mal à l'autre. Et que même inconsciemment, l'autre peut vous faire de la peine. Donc, s'il vous plaît, cette guidance, si elle vous parle, n'hésitez pas à demander un accompagnement. En commençant par une guidance privée. Et peut-être aussi en finissant par un soin énergétique pour libérer tout ça. On vous dit que quand vous allez prendre l'initiative, il y a ici un retour aux sources. On va vous permettre de tourner le dos à une situation du passé qui vous a plombé. On parle également de justice. Peut-être que vous êtes dans un procès juridique ou une justice divine, je ne sais pas. Et on vous dit que quand vous allez traverser ça, on va vous élever. Ce que je peux vous donner comme conseil, par mon expérience en tant que guide spirituel. Je vous dis encore, on ne devient pas guide comme ça du jour au lendemain. Vous êtes choisis. Et vous devez traverser des épreuves comme le Christ a traversé les siennes. Comme la Vierge Marie a traversé les siennes. Comme tous ceux qui sont appelés à guider ont traversé leurs épreuves. Il n'y en a pas un qui s'est élevé et qui est devenu guide. Même Jeanne d'Arc aujourd'hui, qui a la statue ici, qu'on vénère, qu'on te parle de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a été celle qu'on a brûlée, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on l'avait traité de sorcière. Or, elle a quand même libéré tout un peuple des Anglais. Donc, vous voyez qu'au moment où les choses se passent, parfois les gens ne comprennent pas pourquoi ça se passe. Mais même quand il n'y a pas de raison pour nous, il y a une raison pour Dieu de ce qu'on traverse. Il y a quelqu'un qui a les oreilles qui bourdonne là. Je ne sais pas qui c'est. Tu as l'impression que tu entends moins bien. On te demande d'aller voir un URL. D'accord? Je ne sais pas, c'est que celui qui m'entend. Et si j'ai un message pour une personne qui a les oreilles qui de temps en temps bourdonne. Ou parfois ça fait comme si ça se bouge. Allez voir un URL pour qu'on vous ausculte. D'accord? Allez le faire, s'il vous plaît. C'est très important. Allez, c'est parti. Vous avez eu des bonus avec le cancer. Ça veut dire que vous avez traversé des moments difficiles aussi quand même. Donc, la source qui vient ici aujourd'hui, on parle de la magie de l'univers. On va vous donner un grand coup de pouce là. Vous allez renaître de vos sangles. Et on va vous apporter la sagesse. Ce que vous avez traversé, oui, c'était là aussi pour vous transformer, pour vous enseigner, pour vous préparer à l'après. D'accord? Vous avez connu des moments de misère, de galère. De la dèche financière aussi. D'accord? Oui, l'ermite, on vous a mis dans l'ombre. On vous a enfermé à un endroit où vous n'aviez plus la possibilité de sortir. Comme si vous êtes... C'est comme si on vous a attiré avec... Vous savez? On attire une souris dans un piège avec un fromage. La souris, elle arrive doucement, doucement, doucement. Une fois qu'elle est là, le piège sera fermé contre elle. C'est ça qu'on vous a fait. Je ne sais pas qui a fait ça. Mais peut-être que vous n'êtes pas conscient ou conscient qu'on vous a fait ce genre de choses. Mais sachez que la personne qui l'a fait va payer parce que le divan qui m'envoie ici aujourd'hui te dit que cette personne va payer. Personne ne peut faire ça à quelqu'un d'autre. Puisque ce que Jésus nous a laissé, ce que Dieu nous a dit, il nous a dit aimez-vous les uns les autres. Et ça, ce n'est pas de l'amour. D'accord? Vous aussi, vous êtes l'enfant d'une personne. Vous sortez du vent d'une personne. La personne qui a fait ça n'avait aucun droit sur vous. Mais elle l'a fait pour vous détruire. Pour détruire peut-être aussi une famille. Pour détruire peut-être aussi une communauté. Je ne sais pas. Et vous, depuis, vous êtes là, il ne se passe rien. L'ermite, il ne se passe rien. Vous vous battez tout seul. Vous vous énervez tout seul. On parle aussi ici d'un enfant. Peut-être qu'il y a une situation avec un enfant. Ma foi. Un conflit. On vous dit que la paix va revenir. Et le cavalier de bâton ici, on va repartir avec quelque chose de meilleur. Et j'ai une maman aussi. Ce n'est pas une maman, c'est vous. Une femme de cœur. D'accord? Il y aura un retour ici aux échanges, à la communication. On parle de la fin des épreuves. Vous avez attendu peut-être longtemps qu'on vous apporte des réponses par rapport à des choses que vous ne comprenez pas. Ça va se faire. On parle de la justice divine. Donc, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une communication ici que quelqu'un attend. Qu'il regarde. Qu'il espère. Et ça va venir. Voilà. Le chariot, vous avez la victoire. Il y a une réelle victoire et un retour à l'amour ici. Après beaucoup de tristesse. Vous voyez, vous avez des amours. Oh my God! Donc, dans ce lien, il y avait le diable qui était là. C'est-à-dire qu'on vous a envoyé l'énergie pour détruire votre famille. Pour détruire votre relation avec votre maman parce que j'ai une maman derrière. J'ai un enfant ici. On vous a envoyé cette énergie. Mais le divin qui vient ici dans cette guidance va mettre la lumière et va séparer cette énergie de diable de vous et des personnes qui vous aiment. Aujourd'hui, il y a une personne là qui aime la mauvaise personne. Je vous le dis. Il y a une personne qui a été amenée dans une famille et elle pense que cette famille, c'est sa famille. Mais cette famille là se sert juste de ton énergie. Elle se sert de ton énergie pour détruire et détruire tout ce que tu as aimé. Tout ce qui était autour de toi qui était censé t'apporter la lumière. C'est un message particulier. Tu vois. T'as suivi la mauvaise personne et t'es partie, t'es tombé en dépression. Parce que le but de cette énergie était de te détruire. T'as suivi la mauvaise personne. Ça, c'est la carte de la mini-mort. Et t'as le diable à côté. Ouf. Je ne sais pas qui t'a rencontré, mais c'est le diable avec les cornes. Je te le dis. Le jugement, heureusement que c'est Dieu qui juge et c'est Dieu qui a le dernier mot. Eh bien oui. Eh bien oui. Regarde. Le jugement et le divin. Ça, c'est la carte qui représente le divin Dieu et le jugement. On va te redonner ta valeur. La neuf du pentacle. Tu vas te reléver. On va te redonner ta valeur. On va te redonner ta valeur, belle âme. Donc, je pense que tu es fatiguée et que tu as vraiment envie de retrouver cette valeur. Tu vois. J'ai aussi un homme ici qui va retrouver sa valeur. Un couple. Ou un papa et un enfant. Ou une femme et un mari. Et vice versa. Eh oui. Il y avait quelque chose qui résistait là. Il y avait de la résistance. Ça y est. On libère tout ça pour que vous puissiez vous renouveler et guérir. Allez, on s'arrête là. Parce que sinon, guérir en déposant un fardeau. En déposant un fardeau. Il y a quelqu'un aussi. Regardez. Là, c'est la carte où vous étiez. Vous avez basculé dans l'autosabotage. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça sort dans la guidance. Je vous l'ai dit tout à l'heure en canalisation. Rappelez-vous. Une personne qui a basculé. Et finalement, elle s'est retrouvée en train de se tout saboter. Un peu comme les enfants qui disent. Ben, donc, c'est comme ça, je vais me droguer. Ben, je te drogue. C'est toi qui détruis ton corps, en fait. Donc, voilà. Il y a vraiment une notion ici de retrouvailles. Et surtout, la justice qui vient ici. Il y a quelqu'un là qui se bloque depuis. Qui est en colère. Il va falloir que tu revoies tes codes. Moi, je te le dis. Je ne sais pas qui c'est, mais il va falloir revoir les codes. Parce que les guides te demandent de remettre de l'amour dans ton énergie. Sans amour, tu ne peux pas avancer. Même si ça ne te plaît pas, la justice divine va t'obliger à le faire. Sinon, tu vas rester dans une forme de sédentarisation. Tant que tu ne voleras pas vers l'amour, tu n'avanceras pas. Je suis désolée, mais les messages viennent comme ça. Moi, je suis messagère. Je ne suis pas là pour vous donner des choses qui vont vous faire plaisir. Je suis là pour vous dire la vérité. J'espère que cette vérité ne vous blesse pas. Et qu'elle vous fait plutôt du bien. Et qu'elle vous fait prendre conscience que les choses sont déjà... Vraiment que c'est urgent de sortir de ce basculement. Vous avez eu beaucoup. Je ne sais pas qui est là, qui reçoit ce message. Mais vous avez eu beaucoup des cancers. Et peut-être que parce que vous êtes déjà prêts également à être aussi des gens qui vont aider d'autres personnes. Vie sentimentale. Aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, tout est haché. C'est comme si vous n'avez plus de cœur. Il n'y a plus de cœur. Votre cœur est éteint. C'est comme si on a éteint là. Paf. Voilà. On a appuyé chez le bouton. Éteint. Bon. Écoute. On va rajouter en extension pour ceux qui voulaient avoir l'extension de cette violence. Ouh! Votre vie créative, on vous demande de quitter la colère. Il y a peut-être aussi un couple ici ou un frère avec qui on est vraiment en colère et ça vous met dans l'ombre des énergies basses. Il y a quelqu'un qui veut créer quelque chose, mais il y a beaucoup de colère. Pourtant, si vous quittez cette colère, vous êtes prêts à avancer. C'est parce que la reine de bâton, c'est une femme qui est dynamique, qui a la volonté, qui a l'énergie, qui a la force et qui peut y arriver. D'accord? La lune ici, on parle des choses qui ont été faites dans l'ombre, dans l'occultisme. La magie noire aussi pour certains. Donc, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'on vous a basculé dans une forme de magie noire et que vous n'êtes pas conscient. On vous demande d'ouvrir les yeux. On vous demande vraiment d'ouvrir les yeux. Dans la vie spirituelle, on vous redonne votre valeur. Et ces deux messages reviennent encore. Voilà. On vous redonne votre valeur. Spirituellement, vous allez retrouver votre alignement. À l'essence de vie, j'ai l'ermite. On l'a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez l'ermite? Où on vous a mis dans une forme de... Vous êtes là sans être là. Comme si vous étiez un zombie, en fait. Comme si vous étiez un mort vivant. Comme si vous n'étiez pas dans l'autre monde. Vous êtes là sans être là. La question de vous, c'est de comprendre que depuis que vous êtes dans cette énergie, est-ce que les choses sont en avance chez vous? Est-ce que vous avez réussi à peut-être réaliser pourquoi vous êtes venu sur Terre? Parce que cette énergie, elle est là, justement, pour vous mettre un voile que vous ne pouvez pas voir. Pourtant, il y a une petite lampe. Donc, même dans ta souffrance, si tu as envie de voir ce qui se passe, tu vas le voir. Et c'est ce qu'on te dit ce soir, sur cette guidance. Voilà. Ça, c'est quand on voit clair. Que même dans la souffrance, cette souffrance n'est pas là pour rien. Tu vois, ça rappelle ici le message de l'apôtre Paul qui dit, même quand je suis faible, je suis fort. Donc, même dans ta souffrance, essaie de décéler pourquoi tu as traversé cette épreuve. Il ne va pas dire, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de ma soeur, c'est à cause de mon frère, c'est à cause de mes amis. Non. Oui, les gens vont t'attaquer, les gens vont te faire du mal. Là, on voit que sentimentalement, il y a eu de la trahison, il y a eu de la jalousie, il y a eu des choses qui se sont faites, on t'a attaqué. Ça, c'est clair et net, on ne discute pas. Mais là, ce qu'on te dit, c'est l'heure ne plus à dire, tel m'a fait, tel m'a fait. Tu sais qu'on te l'a fait. Et on te le montre ici, on te le prouve ici. Maintenant, serre-toi de cette petite lampe, malgré qu'il y a de l'ombre autour, que c'est l'ugube, que c'est le brouillard, que même dans le brouillard, tu puisses voir le chemin. Si tu regardes cette carte, tu vas voir, il y a un petit rousseau d'eau, il y a un petit chemin là. Ce monsieur, il va finir par trouver son chemin avec sa petite lampe. Utilise ta lumière intérieure. Alors, c'est comme les gens qui sont séquestrés, qui sont dans une cave. On a vu des choses qui ont été enfermées pendant des années. Mais ce qui les faisait vivre, c'est parce qu'ils avaient l'espoir de revoir la lumière un jour. Et qu'un jour, ils sont sortis et ils ont dit, j'ai toujours eu l'espoir que j'allais retrouver ma famille. Alors, peut-être que physiquement, tu es coupé de ta famille. Peut-être que c'est spirituellement. Mais trouve cette lumière, trouve ce chemin, s'il te plaît. Parce qu'ici, on te confirme qu'on t'a fait quelque chose. Que les gens ont fait quelque chose pour te détruire. Mais peut-être qu'au début, c'était pour détruire les gens autour de toi. Et ça t'a touché toi. Parce que peut-être que tu étais plus fragile, plus sensible, plus faible. Et c'est toi que ça a pris. D'accord? C'est un message. Wow! Cancer. Dans l'enfant intérieur, il y a encore de l'angoisse au niveau des finances. Au niveau de peut-être comment tu vas mettre en place un projet, ton travail, tes pros, ton avenir. Il y a cette angoisse-là. Pourtant, tu as envie de réussir. Tu as envie de réussir, mais tu ne sais pas comment faire. Tu poses plein de questions. Dans tes peurs, j'ai un enfant. Peut-être que tu es jeune. Peut-être que tu as un enfant. Peut-être que tu as peur de ne pas avoir suffisamment de moyens pour pouvoir se venir aux besoins de ton enfant. Il y a des peurs ici avec un jeune enfant, pour un enfant. Je ne sais pas pour qui c'est. Je remettrai tout à l'heure en canalisation. En extension. Pourtant, ça se termine bien pour toi, mesdames. Regarde. En fin de mois, j'ai l'impératrice et j'ai le fou. Eh bien, regarde. L'impératrice, avec l'as de coupe qui parle de beaucoup d'amour. Et j'ai encore une maman ici, un enfant. Ce n'est que l'amour qui va te reconstruire. Ce n'est pas la colère. Et le fou ici, le fou, c'est quand je te jette à l'eau et que tu quittes. Le fou, ici, ces quatre messages te disent de quitter ta colère. Tu n'as pas d'autre choix si tu veux te reconstruire, de quitter ta colère, de te soigner, de te reparer. D'accord? D'accepter l'aide des guides. Ici, j'ai quelqu'un qui a tourné le dos. À un empereur, peut-être à un homme, peut-être à un couple, je ne sais pas. Peut-être que vous avez tourné le dos aussi à vos parents. Ma foi, chacun adapte. Je suis une guidance générale, je ne connais pas votre vie. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps maintenant d'accepter de revivre la joie, de retrouver la joie. Vous êtes partis pour certaines raisons. Mais ces raisons-là n'ont pas réussi à vous faire quitter la colère. Donc aujourd'hui, il est temps de penser à retrouver l'apaisement, la guérison dont votre cœur a besoin pour pouvoir retrouver cette joie de vivre. Cette joie, et on parle du monde, au moins c'est le nouveau cycle, qu'est-ce que nous avons derrière ? Regardez-moi ça, regardez-moi ça, ami cancer. Vous avez la même carte d'autosabotage qui vous bloquait quelque part. Et donc, vous avez juste à quitter cette énergie pour vivre votre vie. Regardez, vous avez le monde et la deux de couple, les amoureux. Vous voyez ? C'est vous-même qui vous bloquez, hein ? Personne ne vous bloquera pour certains, hein ? C'est vous-même, hein ? Vous ne croyez plus en vous ? Vous ne croyez plus en vous ? Vous vous sous-estimez ? C'est vous-même qui vous bloquez aussi. On a fait des choses, oui, mais c'est maintenant le temps d'ouvrir les yeux et de dire, je veux prendre le temps de me soigner, de me guérir, de me relever. De revenir aussi à cette communication équitable. De dire les choses, pas en vous faisant de communiquer que les choses vont avancer. Je ne sais pas à qui je parle ici. Peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à un papa. On a peur ici d'une communication avec un papa, peut-être, ou avec le père de son enfant. Il y a un enfant ici. Peut-être que c'est vous, l'enfant, qui est toujours resté enfant et que vous êtes adulte, que vous avez vécu des choses difficiles, que ça vous fait penser à votre enfance, s'il vous plaît. Ce n'est pas comme ça qu'on guérir spirituellement. Pour guérir, il faut affronter ses peurs. Il faut accepter les erreurs des uns et des autres. C'est ça le véhicule, ce qu'on doit véhiculer ici en tant que messagère de l'amour. La colère ne résout aucun problème. Dans votre vie professionnelle, on voit qu'il y a quelqu'un qui va mettre un nouveau projet en place. Donc, peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous voulez mettre, mais vous allez être guidé. C'est quelque chose qui est embryonnaire. Peut-être que c'est juste une idée, mais il y a un nouveau projet. Votre guidance était hyper longue par rapport aux autres. Mais dans tous les cas, si je l'ai fait comme ça, c'est que vous aviez besoin d'entendre ces choses-là pour pouvoir prendre conscience que le jus dans lequel vous baignez depuis longtemps n'était pas le bon jus. C'était un jus de toxicité et de colère. D'accord? Voilà. Donc, on va passer à l'extension. Je vais juste poser les cartes pour tous ceux qui voudront aller pour avoir une extension à cette guidance. Je vous invite à me rejoindre sur la chaîne et puis à demander à ce que je puisse vous accompagner. Voilà. À prendre votre abonnement surtout. Donc, je vais poser les cartes, mais je ne ferai pas de commentaire. Pour ceux qui veulent avoir une extension, vous savez quoi faire. Sinon, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous dis à bientôt. Donc, vous voyez que là, on a la 2DP dans la vie sentimentale. Il y a des choses à comprendre là. On a ici le baronard. Ok? On va expliquer tout ça. Pourquoi c'est là? On a aussi le PHDP. Nous avons ici la cante sans nom. La mort dans la vie spirituelle. La transformation. Il ne dépend plus de vous d'accepter l'être des guides. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Maintenant, les gens qui vous ont fait du mal, peu importe qui c'est, papa, maman, les amis, les frères, les soeurs, les collègues. C'est à vous maintenant d'accepter pour pouvoir avancer. Nous avons ici dans l'élection de vie, la force. Alors, on va avancer ça pour qu'on puisse voir tous les cas. Allez, ma foi. Allez, 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 allez. La force et la reine de bâton. Voilà. Et j'ai derrière une reine de couple. Il y a un choix à faire ici pour aller vers une personne qui vous aime beaucoup. C'est une reine de couple. Peut-être que vous êtes un monsieur, on parle de votre femme. Voilà. Là, il y a une joie, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a divorcé aussi, qui est parti d'un endroit. Et vous allez rencontrer une belle personne. Il y aura des couples ici. Peut-être qu'il y aura même aussi des mariages, des fiançailles. Il y a une reine de couple. Là, ça peut être une femme pour vous ou une maman. Avec qui il y avait vraiment beaucoup de combats, beaucoup de... Mais chacun a appris de ses erreurs. Voilà. Même s'il y a eu beaucoup de tristé, chacun a appris de ses erreurs. L'ermite, encore l'ermite, dans l'enfant intérieur. Vous voyez ? C'est la même carte. Donc, la lecture va être de ouf, hein. OK. Là, on a le fardeau. On va déposer un fardeau. Pour commencer à vivre. Merci, les guides. Le chariot avec les peurs. Wow. Magnifique. Vous avez eu vraiment beaucoup de messages. L'as de bâton, ici. En fin de mois. Je vais rajouter avec la reine de couple. Et regardez ! L'autosabotage, encore, la même carte. Voilà. Il y a une maman, là, qui va vous aider à sortir de l'autosabotage. Peut-être que vous vous patientez ou alors elle patiente, malgré tout. Il y a un nouveau départ, là, grâce à une maman. Chez les musulmans, on dit que le paradis se trouve au pied de ta mère. Donc, tant que tu n'as pas fait la paix et qu'elle sera avec ta mère, regarde ce qu'il y a derrière toi. T'as le diable. Ce diable-là ne va pas te lâcher. Donc, que ta mère soit de ce monde ou pas. Que vous soyez fâchés ou pas. Il y a un truc qui sait à faire. OK ? Donc, je vous laisse, mes amis. Il y a plein de choses à faire, à dire, dans l'extension. Ça va être vraiment une extension de libération. Je pense que ça va être magnifique. Parce qu'on a quand même des belles cartes. Et le diable est encore venu. Parce qu'il ne vous lâche pas. Parce qu'il a envie de vous faire enterrer. Parce que là, c'est la carte de paix quand même. Pardon, d'accord ? Donc, on a eu deux fois la carte de paix tout à l'heure. Je l'ai eu encore à un autre endroit. Je ne sais pas où. Mais je l'ai eu tout à l'heure. Peut-être quand je l'ai mangé la carte. Ma foi, vous allez y arriver. Le choix, c'est à vous qu'il appartient. Le choix, c'est à vous qu'il appartient de faire le bon choix. Bon, pour ceux qui s'arrêtent ici. Mes amis, cancer. J'ai presque plus de salive. Tellement votre guidance, elle est énergivore. Mais c'est parce que vous avez combattu. Et vous vous êtes retrouvé à un endroit où parce que vous avez peur d'avancer. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais ce qui vous attend, c'est rien d'autre que l'amour. Regardez le nouveau cycle avec l'âme, sœur. Avec l'amour. Acceptez de libérer votre cœur pour pouvoir allurer cet amour. Donc, je vous dis aux autres qui vont me rejoindre pour l'extension. A tout de suite. Et pour vous autres, je vous dis de partager, de liker, de laisser un petit commentaire. Si cette guidance a résonné en vous. Et vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Ça va vous permettre de compléter un peu plus ce que vous avez vu là. Et aussi, vous pouvez aussi vous abonner annuellement. Parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus et de plus d'abonnés. Voilà, ça me fait plaisir. Ça m'intive aussi. Donc, voilà mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent mois et une belle rentrée à tous les cancers. Et à tous les cancers. A très bientôt, amis cancers.